Et est-ce que vous demandez des hausses de 15, 20, 40% comme le dit Michel Bieraud ? Alors première chose c'est que l'inflation n'est une bonne nouvelle pour personne, ni pour les distributeurs, ni pour les consommateurs, ni pour les industriels, ni d'ailleurs pour les agriculteurs. Deuxième chose, les négociations sont en cours, alors plus avancées avec certains, moins avec d'autres. Vous avez signé avec certains ? On a signé avec certains. Ce sont des négociations qui sont des négociations extrêmement factuelles. Comme je vous l'ai dit, on absorbe une très grande partie de l'inflation grâce à la productivité. On est aussi très très attentifs à protéger le revenu des agriculteurs. Donc on essaie de trouver une solution qui est équilibrée et c'est dans ce sens-là que vont nos discussions. Les hausses de prix, de quel ordre ? C'est difficile de parler en moyenne parce qu'en fait vous avez des situations qui sont justement très très différenciées parce que les hausses de prix sont des hausses de prix qui sont justifiées par des hausses de matières premières, par des hausses d'électricité, par les hausses des cours du lait. Nous on aime bien les moyennes quand même parce qu'on a besoin de dire C'est 10 ou c'est 40 ? On est plutôt sur les 12 derniers mois autour de 10 qu'autour de 40. On a vu dans le conflit avec l'eau déviant et intermarché qu'à un moment donné il y a un déréférencement. L'eau déviant sort des rayons. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi encore des conflits sur d'autres produits ? Est-ce que vous dites finalement on va les vendre par d'autres moyens, on n'a pas besoin d'intermarché ? Le conflit n'est bon pour personne, donc on est en train de travailler et je pense que tout le monde dans l'industrie du commerce fait la même chose, travailler à trouver des choses, des accords ou des terrains d'entente qui permettent de servir le consommateur, qui permettent de faire croître les catégories et qui permettent de se projeter vers l'avant. Parfois ça ne marche pas et il n'y a pas des viandes dans les rayons. Parfois ça ne marche pas et il n'y a pas des viandes dans les rayons. Mais ce n'est pas grave ? Si, c'est grave bien sûr, parce que vous pénalisez le consommateur, parce que vous pénalisez la marque Evian. Cela étant dit, ce sont des choses qui arrivent, vous essayez de trouver un accord et vous allez de l'avant.